C'est pas compliqué, là. Sans cette médication-là, je m'en vais vers la mort. Le lymphome non-hochkinien de Jean-Pierre Garneau est apparu il y a six ans. J'ai été attaqué pas seulement au niveau du cou, j'ai été attaqué dans l'osophage, au niveau de l'estomne, au niveau de l'intestin. La seule façon pour lui de continuer à vivre, c'est d'avoir accès à un médicament administré par voie intraveineuse, le bedamustine, combiné à un autre produit déjà utilisé en oncologie. Je peux vous dire, dans l'ensemble des nouveaux médicaments en oncologie, il est relativement pas dispendieux. Il coûte environ 18 000 $ annuellement par patient. 700 malades pourraient en profiter au Québec. Il est déjà offert gratuitement dans cinq provinces canadiennes, dont la Colombie-Britannique et l'Ontario. Des études internationales démontrent son efficacité. Il peut prolonger la vie d'au moins cinq ans. Le problème, c'est que pour des raisons qui semblent économiques, la compagnie pharmaceutique qui le fabrique ne l'a pas fait approuver par Santé Canada. L'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec, qui recommande ou non l'utilisation de médicaments, a décidé de le laisser de côté pour cette raison. Seulement quatre hôpitaux québécois ont choisi de l'offrir à leurs patients en puisant dans leur budget. Même si légalement, ils peuvent le faire de même, la plupart des établissements ne se sentent pas en sécurité de faire ça sans des recommandations de l'INES. La coalition Priorité Cancer appuie ses nombreux médecins qui ont fait parvenir une lettre au gouvernement pour renverser la décision. On s'entend-tu que si un médicament coûte 18 000 $ de plus que le traitement habituel, mais qui fait que la personne n'est pas hospitalisée, je pense qu'on vient de récupérer quelque chose là. L'INES est prêt à rouvrir le dossier dès que la compagnie pharmaceutique se sera d'abord tournée vers Santé Canada. On peut faire une évaluation prioritaire et ça va relativement rapidement. On parle de quelques mois avant d'avoir terminé l'évaluation. Pour Jean-Pierre Garneau et son épouse, le temps presse. On ne peut pas croire que ça ne peut pas marcher. On a ça dans le cerveau, entre les deux oreilles. L'espoir, l'espoir, l'espoir de nouvelles médications qui vont nous permettre de survivre encore un bout de temps. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.